salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un boxing alors ça il s'agit de deux ampoules je suis à peu près voilà donc essayé d'une ampoule au sram et ikea donc on va commencer par présenter les ikea donc voilà une ampoule 2u qui est encore comme neuf parce qu'il n'est pas jaunie il est à peine noirci au niveau des électrodes et et peu jaunie au niveau du plastique entre les tubes donc voilà tout ce qu'il ya de plus rare c'est carré le dire le ballast le côté ou cache le ballast électronique dedans c'est carré ce qui est plutôt rare dans cette ampoule voilà je vous montrais la marque c'est du ikea comme je disais c'est eux quand je pose de sa table c'est eux désolé focus se fait pas s je pense que ça veut dire passer de qc 04 j'ai pas 2004 je sais pas je sais pas ce que ça veut dire passer de qc 04 la qualité devient bien c'est à coup 11 watts 50 60 hertz 600 lumens 600 lumens made in china fabriqué en chine 220 140 volts ça fait plus focus là 0.96 ampères modèle on s'en fout un peu numéro 19 1774 je sais pas ce que ça veut dire j'aime pas c'est écrit numéro parce qu'il n'a pas de d'espèce de petit rond qui fait comme le degré 1030 veut pas être son variateur pas question de mettre à la poubelle c'est interdit âgé donc choix qu'en avis je sais pas ce que ça veut dire mais je crois qu'à mon avis c'est milligramme de mercure pour dire qu'il n'a peut-être pas beaucoup de danse je sais pas donc ikia donc on a fait le tour voilà le culot est en plastoc mais la partie haute est en métal juste pas à contact avec la douille la partie là c'est blanc pour le design puis voilà le culot c'est une ampoule en forme de batte on voit là c'est c'est carré au bout bref voilà on va le tester donc comme le système est déjà alimenté le faire que visser c'est tout un peu ben on a peu ce que si la marche je crois qu'on ne marche pas je sais pas pourquoi peut-être que mon avis c'est la douille qui va pas j'essayais avec un autre luminaire donc voilà je l'aimé non elle marche pas non plus donc ça veut dire que l'ampoule est grillé non l'ampoule est grillé mais comme vous avez pu voir au début de la vidéo on dirait que l'ampoule est le parrain neuf donc c'est pour ça que j'ai les prises donc malheureusement elle ne marche pas pourtant elle a l'air neuf parce que vous voyez là c'est comme s'il était sorti de son emballage j'ai bien regardé dedans il n'y a pas d'électrode qui se balade il n'y a pas du tout d'électrode qui se balade c'est à peine noirci et ce n'est pas jaune du tout dedans c'est toujours ce que je fais quand je récupère les ampoules je vérifie si d'abord elles sont un peu abîmées ou bien le plus important de ça c'est l'électrode donc on va retourner au bac celui-là hop maintenant on présente la hausse ram alors culot et b22 donc c'est une ampoule des années 90 90 début 2000 donc voilà culot le ballast le cache ballast qui est costaud c'est du pvc meilleure qualité que celui-là bon voilà c'est rond tout ce qu'il y a de plus classique j'ai de caler l'ampoule pouvoir montrer la marque bon focus aux rames du luxe el 15 watts 41 827 donc c'est du blanc chaud 225 40 volts 50 60 hertz made in germany donc c'est fait en allemagne et aux rames c'est que deux fois aux rames donc comme vous pouvez voir il y a rien d'écrit derrière je crois qu'on a vu une espèce de code je suis pas non et rien donc voilà c'est une ampoule qui n'est pas très pas très cramé un petit peu donc c'est pas joli dedans c'est à peine noircés électrodes j'ai vu qu'une électrode qui se baladait dedans donc je vais le tester aussi j'ai testé au plafond donc voilà il est au plafond donc la première vidéo du youtube que j'ai fait c'est une ampoule globe c'est exactement le même endroit que j'étais sur poule à elle marche quand j'étais à la lumière ce côté elle fonctionne d'ailleurs je savais qu'elle fonctionnait parce qu'elle n'avait pas l'air abusé non plus mais l'autre par contre l'autre par contre c'est nul et fonctionne pas pourtant elle est encore comme neuf les trouver encore unique et aussi d'un même modèle mais était complètement cramé l'électrode se baladait dedans et était complètement jaunie au niveau du plastique dont j'ai pas pris par évidence donc tant qu'elle marche moi le logo est écrite à l'envers il serait une douille 22 parce que c'est une ampoule b22 on j'ai trop de sont un peu cramé mais bon fonctionne encore aussi du blanchot compact voilà l'intérieur des trois us ça peut jaunir dedans mais c'est pas plus que ça c'est dommage qu'il ait jeté parce que c'est la qualité et c'est fini bof c'est de la qualité tout simplement donc à cet approfis je vous montre l'ampoule la lampe on va pas trop s'attarder dessus et voilà bon ben voilà ce sera tout pour cette petite vidéo j'espère que vous avez apprécié donc cet unboxing est un peu petit parce qu'il n'y a que deux ampoules ce que j'ai pas pu récupérer l'autre parce qu'ils étaient tous cramés donc merci de regarder l'unboxing et si t'as des questions n'hésite pas à poser dans les commentaires ciao